Un troisième axe important de cette campagne, guérir le cancer de l'enfant au XXIe siècle, c'est mettre en place des programmes de recherche pour limiter ou mieux soigner les séquelles de ces enfants qui sont soignés pour un cancer. Oui, en effet, il est important de guérir ces patients, mais la qualité de vie des enfants guéris devenus adultes, c'est extraordinairement important. Et faire en sorte que le traitement ait le moins d'impact possible sur la qualité de vie de ces adultes traités dans l'enfance est absolument essentiel. Nous avons appris malheureusement que la chimiothérapie pouvait induire des conséquences à long terme. Mieux les connaître, oui, comme par exemple le risque cardiovasculaire qui est plus élevé chez ces patients. Les pauvres ont été traités pour un cancer et en plus il y a d'autres complications qui peuvent survenir plus tard. Oui, exactement. C'est important de savoir ça. Et donc une toxicité cardiaque qui mérite là aussi prévention, information pour éviter des accidents ultérieurement. La fertilité est un grand sujet, guérir c'est bien, pouvoir avoir des enfants quand on est guéri, c'est quand même merveilleux. Et connaître les médicaments qui induisent ces infertilités, mettre en place des programmes pour éviter cette infertilité, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important.